Oui, complètement. Alors, moi, je reviens là-dessus, justement, dans le sens où moi, j'ai été confrontée à cette problématique où c'était à moi qu'on refusait, quoi. Donc, c'était moi qui étais en demande. Ok, nice. C'est hyper intéressant. Et t'as beau essayer de parler, il n'y a aucune communication, donc forcément, on n'arrange de rien. Et puis toi, tu restes toujours sur le carreau. Et en même temps, de l'autre côté, tu perds confiance en toi parce que tu ne te sens pas désirée. Ça fait beaucoup de problèmes. Mais la femme, en fait, elle est plus touchée dans son amour propre. Le mec, il va dire « Ouais, moi, tu ne veux pas qu'on fasse quelque chose, je vais aller ailleurs. » Mais nous, on est touchés vraiment dans notre amour propre. Ça fait vraiment mal. On ne se sent pas désirée. On perd confiance en soi, en nous-mêmes. Je veux dire, c'est… Mais quelles étaient les raisons du refus ? Est-ce que c'est parce que tu avais une plus grosse libido que lui ? Hein ? Est-ce que c'est parce que tu avais une plus grosse libido que lui ? Non, du tout. En fait, parce qu'au début de la relation, on avait tous les deux les mêmes envies. Mais c'est juste après, en fait, avec le temps, ça a diminué. Après, bon, c'était où ? Il était fatigué. Je suis fatigué cinq ans. Cinq ans, OK. Ouais. En fait, après, ça a été… Il rentrait, c'était le travail, je suis fatiguée. Le 6, je suis fatiguée et j'ai des problèmes. Mais sans dire exactement ce qu'il en était réellement. Alors, pas savoir, est-ce que c'était une excuse, pas une excuse. Là, je ne saurais pas vous dire. Parce que moi, la seule solution, pour moi, c'était inenvisageable d'aller voir ailleurs. La seule solution, c'est que forcément, c'est après de m'en aller et de partir de la relation, simplement. Parce que je ne peux pas le tromper parce que je n'en ai pas envie. Ça me ferait salir la relation. C'est un manque de respect. Il peut y avoir tous les problèmes qu'il a. Mais moi, de moi-même, je ne peux pas faire ça. Ce n'est pas possible. Et juste, là, je sors un peu la question du contexte. Quand vous étiez ensemble, vous avez quel âge au début ? On avait 35. 35. 35 ? Après, il y a aussi, je pense que pour les hommes, nous, c'est jusqu'à 37 ans qu'on a un individu de malade. Oui. Après les 37 ans, tu vois, entre 25 ou même entre 18 ans jusqu'à 37 ans. Ça, c'est selon les chiffres officiels. Mais aujourd'hui, on sait très bien qu'avec l'alimentation qu'il y a en Europe, les hommes, chaque année, tu vois, il y a le taux de testocérone, il baisse tous les ans. Les hommes ne mangent plus bien. Le sport, on n'en parle même pas. Le stress aussi, ça a beaucoup de repercussions sur ça. Donc, je dirais que la majorité des hommes, en tout cas, bien portant, jusqu'à 37 ans, il y a toujours cette envie de chien-là. Maintenant, après, voilà, en fonction du travail, en fonction aussi de madame en face, est-ce que toi, de ton côté, est-ce que tu étais toujours au top ou pas ? Toujours apprêtée, toujours apprêtée. Moi, je rentre du travail, il n'y aura jamais une fille, une femme à la maison en pyjama, se laisser aller, jamais, jamais, jamais. Je ne suis pas comme ça. Même pour sortir la poubelle de chez moi, je me coiffe, me maquille. Alors que je risque de voir personne, mais bon, je fais ça quand même. Après, il y a forcément des explications en tout. Tu vois, ce qu'on t'a dit, c'est très intéressant. On t'a dit que quand on dit non à une femme, ça touche votre égo intérieur. Tu vois, c'est-à-dire que ça touche votre être, quoi. Et ça, tu vois, dans l'épisode, quand tu me demandais, est-ce que moi, quand je te dis non, ça veut dire que tu m'aimes plus ? Non, moi, c'est juste que je comprends que j'ai en face de moi une personne qui n'a pas envie. Pour moi, la seule chose qui me vient dans la tête, c'est soit tu te branles parce qu'il faut vraiment que ça sorte. C'est soit tu dis, il y a Brigitte qui me fait des beaux yeux au travail. Peut-être que là, je veux voir si elle est chaude aussi pour que je sois son vide sac. Oui, mais la solution ne serait pas de quitter la femme pour aller voir Brigitte, à la limite, au lieu de la tromper. C'est un peu plus respectueux, je pense. Oui, après, encore une fois, ce n'est pas ce que j'encourage. J'explique juste le fonctionnement animal parce que voilà, avant qu'on ait la raison, qu'on se rappelle qu'on est adulte, de fois, on a des instincts très légers. D'accord ? Quand un problème arrive, on ne va pas tout de suite avoir cet instinct d'adulte pour se dire que je vais essayer de discuter. Peut-être que quelque part, j'ai pris de poids ou mon travail est un peu trop… Peut-être que je devrais changer de taf, je n'en sais rien. La première des choses qui te vient, comme toi en tant que femme, ce qui te vient dans la tête, c'est « Ah, je ne me kiffe plus, peut-être que j'ai un problème, machin, machin. » De sauvage, d'animal qui vient de « Je veux aller me combler ailleurs. » Mais ce n'est pas ce que la majorité font parce qu'on n'a pas beaucoup de choix, contrairement à ce que vous pouvez faire. Oui, oui, non, mais je ne sais pas. Donc, du coup, tu es partie. Ma foi, je ne vais pas rester regarder dans le blanc des yeux. Est-ce que vous avez essayé de voir un sexothérapeute, de prendre des produits aphrodisiacs, de changer dans des endroits, de faire des scénarios ? Enfin, je ne sais pas, tu vois, pour… J'ai tout essayé, j'ai été gentille, j'ai tout fait. J'ai tout fait, franchement. Après, on n'est pas allé voir un spécialiste parce qu'après, lui, il n'était pas motivé pour ça. Déjà, c'était difficile de discuter. Mais il n'y avait pas de solution. Qu'est-ce que vous pouviez faire ? Avec le travail, avec la famille, attends, c'est un point de relation, c'est… Oui, non, mais j'allais dire, l'amour n'était pas juste un point. Je suis resté deux ans comme ça. Je ne suis pas partie parce qu'il ne m'a rien donné pendant un mois. Deux ans. Mais deux ans, pas du tout, pas du tout. La rouille, encore moins. Un peu, mais ce n'était pas la même intensité, le même truc. Ce n'était pas une osmose. On aurait dit qu'on le… C'est comme quand tu dis à ta femme, « Fais-le parce que sinon, je veux voir Brigitte. » Mais moi, j'avais l'impression d'être avec un mec qui me faisait ça. Il faisait l'amour avec moi pour me satisfaire, mais pas pour avoir une osmose dans la relation. C'est important. Sinon, ce n'est pas la peine. Bien sûr, bien sûr. Il y a forcément quelque chose. Il faut que ce soit quelque chose qui se fasse à deux. C'est un truc qui se vit à deux. Ce n'est pas… Si il n'y a pas qu'à faire, c'est pas… Je veux faire ça avec une personne pour qu'il me fasse plaisir. Moi, je ne vois pas… Tu le fais parce que oui, forcément, tu as ce truc animal parce qu'après, tu en as besoin, bien sûr. Mais à côté de ça, quand tu as terminé, c'est dingue, quoi. Tu te dis, « Putain, mais… » Est-ce qu'au début, parce qu'on le dit souvent, il faut parler, il faut discuter un peu sur nos attentes au niveau sexuel, à savoir comment l'autre perçoit le sexe dans son couple. Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez fait au préalable de savoir quelle est l'importance, quelle est la place du sexe pour toi dans un couple ? Ah oui, bien sûr. Lui et moi, on était tous les deux d'accord. D'ailleurs, on s'entendait très bien sexuellement au début de la relation. Après, c'est ça. En fait, je me suis posé la question, je pense, à mon avis. À partir du moment où on a commencé, on a aménagé ensemble, ça a bloqué, pour moi. Ah, pour toi, ça a bloqué ? Ça a bloqué à ce moment-là. Dès qu'on a commencé à aménager ensemble. Alors, peut-être… Non, elle pense peut-être pour lui que ça a bloqué. Non, elle a dit « Pour moi, ça a bloqué ». Non, lui, ça a bloqué. Lui, ça lui a coupé la chic. Voilà. Peut-être que vous n'étiez pas fait… Pour habiter ensemble. Pour habiter ensemble. Il y a des couples. Oui, oui, carrément. Exactement. Tu vois, tu as des couples qui ont très bien l'un chez l'autre et justement, ce truc de se manquer de « Oh là là, ça fait trois jours, on ne s'est pas vu. Vas-y, viens, quand on se vend, on va faire nos bails et tout. » Oui, carrément. Peut-être que vous, c'était ça. Oui, mais bon, je ne peux rien construire. Après, je vais te laisser parce que là, c'est une interdiction. Non, mais c'est super intéressant en tout cas. On en fasse une femme qui a… Tu ne pensais pas qu'on allait avoir une personne qui… Un taux de testocérone élevé et tout. Non, non. C'est intéressant. Non, c'est vrai. Sans la libido, c'est ça. C'est cette hormone-là qui te pousse à avoir… Après, ce que j'allais dire, c'était quelle était l'énergie de la personne ? Est-ce que c'est une… Parce que je n'étais pas entendu pour le monde. Mais est-ce que c'est toi, tu étais un peu plus leader ou… Non, non. Tous les deux, pareil. On est pareil. On est tous les deux. Chacun avait envie de l'autre. Et puis voilà, ça se faisait. C'est tout. Ce n'est pas un truc qui se commande. Ça se fait naturellement. Après, il n'y avait pas un qui prenait plus le dessus. Après, ça arrive forcément dans l'acte. Mais voilà, après, je ne sais pas. À mon avis, trois ans où on était ensemble, on se voyait. Après, dès qu'on a commencé à emménager, j'ai emménagé chez lui. Il y a eu un truc. Après, je pense qu'il est frustré de l'engagement. Alors, quand tu m'as vu arriver, ça a dû lui faire baisser sa libido, à mon avis. Mais bon, voilà. Peut-être que tu l'as menacé de mettre la bague au doigt. Ça, c'était une idée quand même, quelque part. Parce que tu es dans une relation, tu as envie de… Ma copine, il faut tout dire. Non, mais tu n'as pas voulu coucher avec ta femme parce que tu as demandé d'aller plus loin dans une relation. Eh, mais toi, tu ne sais pas, ça, ça fait peur à beaucoup d'hommes. Ah, donc, en fait, tu gâches ta femme. Non, ça va. Non, mais ce n'est même pas que tu gâches. Il faut savoir que l'hormone… Mais ça n'a jamais été un ultimatum. Comment ? Ça n'a jamais été un ultimatum. C'est une idée. Comme quand vous parlez, enfin, une couple parle. J'aimerais bien me marier. Oui, moi aussi. Non, je n'ai pas envie. Voilà, mais c'est tout. Après, ça n'a jamais été une obligation. J'aurais voulu un jour dans ma vie. Mais après, on ne le fait pas, ce n'est pas grave. On économisera de l'argent pour faire une piscine, par exemple. Écoute, moi, je pense qu'il y a forcément… Oui, il y a forcément quelque chose. Après, on ne saura pas. Il n'y a que lui qui sait. Il n'y a qu'elle qui sait aussi. Oui. Non, elle ne le sait pas, justement. Ce qu'il ne lui a pas dit vraiment. Oui, c'est pas. S'il faut, il y avait une brisute, ma foi. Et tu essaies de comprendre après, quand tu l'as quitté, qu'est-ce qui se passait ? Oui, oui, oui. Après, il est revenu à la charge, forcément. Là, quand il revient à la charge, tu as forcément une libido de fou. Il était content de me voir. C'est le fait d'habiter ensemble. Il y a des gens, ils n'aiment pas. Tu vois ? C'est ça. Je suis dans tes bottes tout le temps. Il y a quelqu'un qui dit « hygiène buccale et corporelle ». Non, ça n'a rien à voir. Non, je pense que… Après, on ne sait pas. On est là, on fait des suppositions. Mais en tout cas, merci beaucoup, MK, pour ce témoignage. C'est hyper intéressant d'avoir l'autre avis, tu vois, d'une femme qui… D'une femme qui voulait et l'homme… Il refusait, tu vois. C'est hyper intéressant. En tout cas, merci beaucoup, MK, pour ton premier live. Tu as fait fort. Oui, grave. Merci beaucoup, MK. On te laisse repartir en commentaire. Comme ça, on va prendre d'autres personnes. On te dit à très bientôt. N'hésite pas, tu restes en commentaire. Il y a des gens qui t'ont posé plein de questions. Ah bon ? Oui, tu sais, la team, c'est des coquins.